Salut à tous c'est adrien d aujourd'hui mercredi non on est déjà jeudi 8 décembre 2016 mais le temps passe vite quand même attendez j'ai baissé ma musique là qui fait un bordel monstrueux je vais tester entergos parce qu'en fait on m'a demandé de tester entergos kde donc puisque c'est ça et ben on va tester entergos kde donc ce qu'on va faire là on va insérer le dvd dans la machine virtuelle on démarre la machine virtuelle et c'est parti donc je vous montre vite fait la partie install vous inquiétez pas je couperai la vidéo pour vous rappeler pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur entergos gnome ceux qui n'ont pas vu ça je vous montrerai là tout de suite l'installation le temps que les paquets se télécharger s'installe je couperai la vidéo je reviendrai direct en post install bien sûr pour éviter que vous de poireauter devant la vidéo et d'attendre de voir juste un curseur de de fin de barre de progression qui télécharge et qui installe les paquets c'est vraiment pas drôle du tout donc on teste la version qui a des plasmas donc là vous inquiétez pas si c'est gnome puisque l'image live cd l'installation n'existe qu'avec un seul environnement de bureau c'est gnome donc là on démarre l'outil d'installation qui est cnchi 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 et on va donc installer entergos donc ici on prend la langue française donc c'est parfait là il vérifie si l'installateur est up to date donc il est à jour on vérifie si on est connecté internet parce que toute l'installe se fait via le réseau ok donc là on choisit son pays donc français france automatiquement on a le fuseau air c'est good là on choisit sa disposition de clavier donc par défaut français et sélectionné c'est cool là voilà pour ceux qui n'avaient pas vu ma vidéo sur entergos gnome l'environnement de bureau par défaut de entergos semble être gnome puisque c'est celui là qui est présélectionné mais voilà on peut installer juste la base donc sans environnement de bureau cinnamon gnome kde maté openbox et xfce donc j'avais testé gnome on m'a demandé de tester la version kde donc je prends kde voilà et la description de kde selon entergos c'est si vous êtes à la recherche d'un environnement de travail familier le bureau plasma de kde offre tous les outils requis pour une expérience de navigation sur un poste moderne vous permettant d'être productif dès le début son aspect son comportement peuvent être facilement personnalisé au goût de l'utilisateur ça donne envie de l'utiliser donc go là dans l'installateur on peut choisir ou non des composants supplémentaires donc là si on veut ou désactiver bien sûr si on veut installer libre office hop on le fait là si on veut firefox à la place de chromium on décoche chromium on coche firefox voilà ça permet de faire une sélection assez basique des logiciels à installer mais c'est sympa on peut installer un noyau lts ou pas on prend le dernier par défaut qui est celui d'arche linux donc le 4 8 et des brouettes voilà on peut activer auer steam plein linux donc là je laisse par défaut je laisse juste enfin j'ajoute juste libre office là j'efface le disque je place mon dossier personnel quand même à côté si tant jamais grub s'installe sur sda on a le petit résumé et 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 c'est parti voilà donc on lance l'install on met son nom nom de votre ordinateur donc en terre gosse pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple dont utilisateurs adrien le mot de passe on prend celui d'habitude par défaut on exige un mot de passe pour se connecter hop on enregistre et donc là l'installation se déroule et ben moi je m'en pose la vidéo du coup pour vous la suite arrive dans une seconde et pour moi elle arrivera d'ici cinq à dix minutes donc je vous dis à tout à l'heure voilà donc je suis de retour pour vous ça n'a pas été très long pour moi ça a pris un petit peu plus de temps donc l'installation touche à sa fin il est en train de mettre à jour les ah oui si attend je me rappelle ils sont en train de mettre à jour les pages de manuels mais il semble que ça prend une éternité sans nom donc ce qu'on va faire on va faire un petit sudo kill all man db voilà c'est ce que fait frédéric dans certaines de ses vidéos parce que par moment voilà ça c'est un peu lourd dingue et c'est super long donc on redémarre le système maintenant on retire le dvd donc c'est trop tard voilà donc je fais juste comme ça voilà c'est rien donc là c'est l'écran de connecte enfin de grub donc le gestionnaire de démarrage de de linux un grub avec le thème de entergos là on n'a même pas le temps donc je rappelle je suis sur un ssd on n'a pas le temps de voir quelques plymouth ou autre chose petite bricole on est déjà sur l'écran de connexion et donc je sélectionne mon nom et c'est parti on se connecte dans entergos kde plasma donc là vous voyez l'écran de connexion de kde plasma autant dire c'est du plasma 5.8 au moins donc kde est déjà chargé c'est rapide plus rapide que sur mon pc donc première chose k6 garde a alors il m'aura celui de mon bureau c'est pas ça tf2 k6 garde donc ici on a 410 mégadrame utilisé au démarrage pour cas de plasma autant dire c'est pas lourd du tout c'est pas lourd du tout k info center là donc comme ça on a toutes les infos ici sur la distribution donc entergos linux je sais pas si je l'ai dit dans la première partie de la vidéo mais c'est basé sur arch linux voilà donc on a un noyau 4.8.12 de arch linux donc très très récent 8 et 5.7 k2 frameworks 5.28 et kde plasma 5 8 4 les cadeaux applications ce sont les cadeaux applications qu'on verra ici donc on va afficher ça au delphine donc les cadeaux applications sont les 16 0 8 3 les 16.12 devrait arriver d'ici peu donc côté de traduction là c'est pas top au niveau des répertoires utilisateurs il me semble qu'il y avait que ça la dernière fois dans gnome qui était un peu pas traduit sinon le reste c'était pas mal donc là ce menu je l'aime pas je vais passer avec le menu des applications que je préfère largement voilà donc côté logitech sans surprise on a libre office puisque je l'ai coché à l'installation donc c'est un libre office alors la tronche du truc 5.2 voilà 5.2.3.3 donc c'est du récent il est en plus il est vous avez eu ça il est en français voilà donc ça c'est assez sympa sinon la configuration du système je reviendrai dessus développement donc on a les outils qt de développement éducation bon s'en fiche c'est on a ocular pour lire les documents pdf cwn view pour les images dans la partie internet on a chromium puisque j'ai pas installé quand firefox voilà chercher son nom on a copet pour faire un peu de 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 chat on a q transmission donc le bit torrent transmission voilà en version qt transmission de 92 pour chromium donc c'est un chromium 55.0 donc dernière version chromium hop donc on va faire vite fait son voilà son coffre-fort de mot de passe avec kawalette voilà donc ça c'est chromium ok petit prérequis on va s'amuser installer u block origine puisqu'on va tout à l'heure naviguer alors par contre effectivement il faut prendre la version google voilà c'est un jeu d'enfant mais alors ça vous simplifie la vie et ça vous dépollue le web à une d'une force gigantesque voilà donc je reviendrai tout à l'heure dessus dans la partie multimédia on a clémentine pour l'audio et on a vlc pour la vidéo donc vlc la dernière version c'est la 224 c'est la dernière qui est utilisée pour clémentine donc on a la version qt4 encore puisque la la version qt5 est encore en développement et donc clémentine c'est la version 1.3.1 donc ici je vais préparer le terrain pour tout à l'heure en ajoutant la bibliothèque musicale music voilà bien sûr avec clémentine je le rappelle c'est une de ses forces on a ici la possibilité d'écouter de la musique sur diverses plateformes vk.com spotify donc si vous avez vos comptes la one drive google drive dropbox vous pouvez rentrer vos identifiants et votre passe et vous pouvez lire la musique que vous avez sur votre cloud voilà voilà sinon on a nos flux radio perso et on a icecast voilà ici avec plein de plein de vidéos donc là il va télécharger le catalogue icecast et pas de vidéos des flux musicaux de radio sur internet voilà donc là je ferme on a qu'à 3b pour graver des cd bien sûr sinon on a deux trois petites bricoles là dans la dans le système on retrouve la console on a l'outil mise à jour des logiciels qui est ni plus ni moins que pa mac pa mac pas mac je sais pas comment on dit voilà et puis on a aussi ajouté supprimer des logiciels donc c'est le même logiciel qu'on retrouve sur sur archinux qui nous permet d'installer des logiciels voilà et dans les utilitaires bon on a deux trois bricoles et on a hplip si on a une imprimante hp voilà donc on n'a pas vous avez vu dans la partie graphisme on n'a pas de 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 logiciel de retouche photo donc on peut installer soit une gimp voilà en version 2.8.18 ou alors on peut installer krita si on veut rester sur un sur un outil kde voilà donc là on installe krita on elle passe alors j'ai coupé ma musique je démarchais mon casque on va faire les tests donc là on va repérer quand même la rapidité du gestionnaire de logiciels de arch linux alors au téléchargement peut-être pas mais au niveau de la résolution des dépendances et l'installation c'est vitesse grand v voilà je sais plus comment on fait pour pour ici rechercher automatiquement les miroirs les plus faciles je sais qu'en console on peut faire sud au pacman miroir moins va tirer petit g bon voilà et puis dans la partie configuration du système donc le thème par défaut c'est le thème brise qui est magnifique si on aime le flat voilà brise brise ici et puis là donc les logiciels en gtk2 sont brise en gtk3 sont en umix bon si on veut homogénéiser on peut mettre du brise partout voilà et puis j'en profite pour vous dire parce que je sais pas si vous l'avez vu vous n'avez pas vu mais je vais vous montrer et là je lance je fais un simple clic et les dossiers s'ouvrent donc ça j'ai horreur de ça le simple clic donc pour activer double clic c'est direct dans les périphériques d'entrée souris et là vous mettez double cliquer pour ouvrir les fichiers donc je préfère largement le simple clic au double clic voilà donc krita est installé et donc si on va dans graphisme krita il est installé il est présent en version 3.0 points donc version très très récente de krita voilà que dire de plus sur cette distribution et on va attaquer la partie la partie support audio donc juste avant je vais vous montrer un truc c'est qu'on était à 0 41 et là on est à 0 55 de mémoire donc voyez on lance des applications on les ferme mais globalement on n'explose pas la mémoire ram une fois que toutes les applications sont fermées c'est normal qu'on en garde en cache c'est la force du système d'exploitation ça si on relance un logiciel tel que chromium que j'ai lancé tout à l'heure vous avez vu il se lance en un clin d'oeil voilà donc on va faire les trois tests pour l'audio youtube.com on est testé de lire une vidéo donc là je vais monter le bazar à fond donc là on va ouvrir une vidéo musicale donc je pense qu'on peut prendre on va prendre ça au pif voilà donc là on va avancer je vais monter le son de mon pc aussi voilà vous entendez ça marche on a du son cool on va tester le alors c'est bon là on a entendu donc in limbo point band camp point com donc là pour pour si vous voulez voir le support du mp3 via le navigateur web donc ici chromium voilà donc le temps que ça arrive donc là on voit que ça se lit j'avance le curseur et voilà vous avez bien le son donc ça c'est réglé et puis ensuite on va aller sur un terme musique et on va faire le test du mp3 sur le pc en local donc en prenant le premier album voilà là je me rends direct dans dans downloads alors c'est un petit peu long à télécharger j'aurais dû lancer le téléchargement tout à l'heure ça a l'air de s'accélérer un petit peu et donc on va voir que le support mp3 donc via clémentine qu'on va relancer tout de suite ça fonctionne du tonnerre de brest donc ce qu'on va faire le temps que ça télécharge là je vais quand même conclure sur cette entergos globalement qu'est ce qu'on peut en qu'est ce qu'on peut en dire d'entergos en version k2 plasma parce que là j'avais fait l'article je sais pas si je voulais montrer au début de la vidéo là j'avais fait un article sur entergos gnome au mois de juin bon j'avais dit que c'était cool que cette distribue a le mérite d'exister et bien en version k2 voilà en version k2 plasma elle a le mérite d'exister aussi parce qu'on a vraiment des composants à jour un environnement de bureau plutôt léger avant le quand même l'ensemble est fonctionnel donc là je vais extraire l'archive directement dans mieux voilà donc normalement ça a dû se bien se passer là donc bibliothèque on va mettre à jour le dossier de la bibliothèque on va en faire une analyse de la bibliothèque voilà là je mets ça voilà donc vous entendez il ya de la musique aussi donc le mp3 en local ça fonctionne en gros il faut dire ce qui est c'est une bonne distribution les logiciels sont à jour donc ce que je disais tout à l'heure quand on installe en français tout est en français mis à part les dossiers utilisateurs bon c'est un petit un petit petite bricole qu'on peut sans doute corriger facilement la logitech elle est pas excessive ce qui fait que ben vous voyez là on a le minimum mais le fonctionnel après on peut garnir comme on l'entend la logitech donc comme ça c'est pas trop lourd non plus au niveau de la place prise sur le disque donc df moins h slash voilà donc on a utilisé ici 6,2 giga avec donc entergos plus kde plus les petites bricoles que j'ai installé donc c'est quand même pas énorme par rapport à un windows qui prend déjà une trentaine de giga lui tout seul sans un pet de logiciel donc voilà quoi je veux dire on a du logiciel récent c'est stable voyez kde il plante pas il est il est cool quoi d'ailleurs kde cool desktop environment donc c'est cool ça marche bien c'est fluide c'est récent ça a le mérite d'exister c'est facile à installer donc c'est un petit peu plus facile à prendre en main que arch linux bref honnêtement cette distribution elle est là elle existe c'est cool si un jour chose qui n'arrivera pas de sitôt je devais abandonner calculate linux c'est clair et net je repasserai sur enfin je conserverai une distribution dite rolling release donc soit basé sur gentoo soit basé sur archinux et s'il fallait que je choisisse entre manjarro qui m'attirait pas trop mal parce qu'elle était simple à installer ou entergos et ben là honnêtement faire le choix entre celle là où manjarro kde le choix serait difficile alors peut-être manjarro parce qu'il ya les manjarro sitting manager mais sinon je pense que les deux distributions se valent se valent vraiment bien qu'elles sont elles sont elles sont top du top quoi seuls sont enfin voilà quoi c'est rapide qu'est ce qu'est ce voulait dire quoi ça marche ça mérite d'exister voilà donc moi j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que la personne qui m'a demandé cette vidéo ça lui a plu aussi de voir la chose en action si elle avait pas envie de télécharger la distribution de la tc elle a en plus mon avis qui est ma foi pour le moins positif voilà donc j'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao